– Culture à présent dans le 7-8 avec les images de la finale du trophée d'improvisation culture et diversité. Un trophée qui a été lancé voici trois ans par Déclic Théâtre et la Fondation Culture et Diversité qui agit contre l'exclusion, notamment via la culture. Jamel Debbouze en est le parrain très actif. Il était présent à l'espace Pierre Cardin vendredi pour féliciter les collégiens. C'était à Paris et il a retrouvé pour l'occasion un certain Alain Degoua, papy, le fondateur de la compagnie Déclic Théâtre. Jamel Debbouze qui est retourné dans la patinoire, le lieu de l'improvisation. Ce n'était pas arrivé depuis une quinzaine d'années. Alors forcément, l'élève n'a pas manqué de taquiner le maître. Regardez ce petit extrait, cette petite séquence. – Improvisation mixte et on continue le blog du roisseur. – Quittez, monsieur l'arbitre. Apparemment, vous ne l'avez pas changé. – Vous êtes aussi énervé pour rien. J'ai pensé que ça pourrait amuser. – Vous pouvez tourner en ridicule. – Merci, capitaine. – Il y avait longtemps qu'il n'a été pas monté dans la patinoire et vraiment osé faire ça, c'est quand même fort. Vu qui il est aujourd'hui et de vouloir encore se friter avec l'impro, je trouve ça super. – Beaucoup d'amitié et de respect entre les deux hommes qui sont restés très proches alors que la compagnie Déclic Théâtre fête ses 20 ans. Voici le regard que porte Jamel sur Alain Dogoua, justement. – C'est la personne qui m'a permis de gagner mes armes, de faire ce que je fais aujourd'hui en toute quiétude. C'est-à-dire, il m'a filé les outils de compréhension de ce métier. L'écoute active, l'engagement. Enfin, je pourrais vous parler de papier une heure, mais c'est grâce à lui que je fais ce métier, voilà ce que je peux vous dire. – La leçon que j'ai retenue, l'écoute. – J'allais dire exactement la même chose, donc on est sur la même longueur d'onde. – C'est vrai ? – Absolument. – C'est l'écoute, c'est la valeur principale. Écouter l'autre pour pouvoir créer avec lui, sinon c'est pas possible. – Et l'écoute active. – Je suis content que Jamel n'oublie pas ça. – Mais ça me sert encore aujourd'hui quand je tourne avec Fernando Mérénès il n'y a pas longtemps. Et je te jure que c'est ces outils que m'a filé en impro qui me servent encore aujourd'hui. Quand je ne sais pas, j'écoute. Et bizarrement, je finis par savoir. – Alain Degoua que l'on voit souvent dans les médias en ce moment pour défendre son livre « Made in Trap » aux éditions Cairo, où il évoque son parcours, son engagement. Nous en avons d'ailleurs parlé avec lui ici même sur ce plateau. Vous le savez, TVphile qui suit depuis quasiment l'origine la compagnie des clics théâtre dans nos archives. Quelques trésors, comme ce message enregistré par un Jamel très jeune, vous allez le voir, qui découvrait tout juste le succès, le message qu'il avait enregistré pour son professeur. – Écoute papi là, d'accord ? Il faut que tu saches que je t'aime papi, que tu es pour moi l'être illustre, je te dois tout. Papi, tu es mon gourou. Si je peux te rendre service, n'hésite pas. Comment te dire ? Je t'aime. – Maintenant que j'ai réussi, je suis dans un autre état d'esprit, c'est sûr. Je n'ai plus besoin de papi. Je n'en ai jamais eu besoin, je ne vois pas qui c'est. – Merci beaucoup. – Voilà, le message est clair. C'était bien évidemment pour le clin d'œil.